Même si nous n'avons pas trop croit que c'est possible, nous proposons que le M.S.M. M.S.M. revoit cette copie pour amener cette copie-là plus proche avec ce qui est M.M.M. et ce qui est parti de travail, ce qui a voté dans l'Assemblée nationale. On ne dit pas une proposition idéale, mais c'est une proposition qui est capable, qui nous pensait pour faire progrès. Il n'y a aucun doute. Ma question, c'était qui cette proposition ? Nous, nous pensons à faire une dose de proposition qui est même jusqu'à 28. Et nous, en compagnie, nous proposons la réforme du système électoral qui introduit une dose de démocratie participative. Mais peut-être que la réforme, ce qui nous propose, nous propose un système qui introduit une dose de proportionnelle, qui nous, nous pensons à 20-28, mais nous n'avons pas une objection majeure. C'est-à-dire qu'il y a 20-28, mais nous n'avons pas une différence, c'est nous nous dire qu'il y a un mode de désignation de la députée proportionnelle pour rééquilibrer toute sensibilité politique représentée. avec un système qui... C'est-à-dire, quand il y a un proportionnel, le premier qui se veut bien guetter, c'est dans l'Assemblée nationale, un député, combien sa sensibilité politique l'a représentée. Et elle nous corrige ça. En fait, il y a un mécanisme, on dit bien, mécanisme est le système, mais sans ce communal. C'est-à-dire, il nous corrige ce que ça veut dire. Il veut dire que si, après une élection, il y a, disons, pointe causé, il y a partie A avec partie B dans l'Assemblée nationale, avec partie C, l'ennemi de tous bons critères, et le premier député qu'il vous a nommé, ce n'est pas A avec B, c'est partie C. Parce qu'il dit qu'il y a un député dans l'Assemblée nationale. Alors, sa formule de désignation proportionnelle, c'est une formule qui vise under-representation de banne political parties. OK. Alors qu'il y a aussi une formule de under-representation de banne community.